Musique Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Groupe Plan. Aujourd'hui nous recevons Antoine Vissé-Togbe Guédou, il est président du parti Grande Solidarité Républicaine, un parti qui est membre du Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Avec lui ce matin, il sera question bien entendu de la présidentielle 2021, Antoine Vissé-Togbe Guédou va nous décrire les tratations qui ont eu lieu au sein donc du Front ou encore au sein de l'opposition élagie au parti Les Démocrates. Antoine Vissé-Togbe Guédou, bonjour. Bonjour monsieur, permettez-moi de remercier tous les auditeurs qui nous suivent actuellement, aussi bien au plan national qu'au plan international. Permettez-moi de vous saluer pour tous les efforts que vous faites ici et par la même occasion saluer votre hiérarchie. Mais permettez-moi aussi de le préciser aux auditeurs qu'on m'appelle Antoine Guédou Vissé-Togbe, pas Vissé-Togbe Guédou. Antoine Guédou Vissé-Togbe, c'est un nom composé Guédou Vissé-Togbe. Je vous remercie. Comme d'habitude, je suis avec Anno Loumanon du site d'information, le portail qui va m'aider à conduire cet entretien. Anno, bonjour. Bonjour cher Amin Koshimo, bonjour président. Bonjour monsieur Amin. Merci d'être de notre ce matin. Merci, c'est à moi de vous remercier. Vous êtes désormais l'habitude de ce plateau. C'est la deuxième fois seulement. Alors nous allons donc avec vous comprendre davantage ce qui s'est passé au niveau du front pour qu'on en soit arrivé pour le point de la présentiel du 11 avril prochain à désigner deux candidatures, à avoir deux candidatures, puisque nous avons connu quelque part, je dirais le départ, puisque au niveau des démocrates, nous avons eu finalement Riquel Madougou. Et à votre niveau, au niveau du front, vous avez finalement désigné le posteur Jolalivon. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? En fait, après cette désignation, ce que ça arrange, on commençait par jaser avec le Vauvaux-Zéla. Ils sont divisés. Nous n'avons jamais été divisés. Souvenez-vous que, avant même la désignation des dios, aucun opposant n'était d'accord pour aller aux élections avec la nouvelle constitution, avec le système de parrainage. Aucun, alors. Tout le monde a dit, cette constitution a été rapportée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il n'est pas question d'aller aux élections sur la base de cette constitution. On y va avec la constitution du 11 décembre 90. Il y a même d'autres groupes d'opposition qui ont dit, pas d'élection sans... Le respect des décisions. Le respect d'énormes, pas d'élection sans la restauration de la démocratie. Ils ont même dit, cette catégorie d'opposants-là, élection avec M. Talon, tout ce que nous lui avons connu jusqu'ici, ça ne présage pas d'une issue correcte. Il ne respecte rien. Il ne respecte rien. Il organise la rébellion face aux décisions de justice internationale. On ne va pas dire que... Non, c'est une rébellion. La rébellion. Non, on dit simplement... Après, le gouvernement juge utile de respecter ou de ne pas respecter. Lorsque vous ne respectez pas une décision de justice, on dit que vous rébelez. C'est tout. C'est ce que je veux dire. Et ce n'est pas possible. C'est condamnable. Ensuite, lui-même, ses propres lois qu'il a promulguées, il ne les respecte pas. La charte des partis politiques et d'autres lois, comme la loi sur l'Epi. Donc, fort de tout ça là, les gens ont dit non, on ne peut pas aller. Nous, nous sommes partis politiques, nous avons estimé que nous avons vocation à aller aux élections. Nous irons aux élections, mais nous aurons des exigences. C'est que les élections soient faites sur la base de la constitution du 11 décembre 90, parce qu'on est supposé ne plus connaître la nouvelle constitution qui est rapportée. C'est désormais un droit pour le peuple de ne plus tenir compte de cette constitution-là. Mais vous savez, lorsque les choses évoluent et que vous aspirez à la paix, il faut accepter les compromis. Au nom de la politique, pas au nom du droit, vous savez, et qu'est-ce qui est arrivé ? Quel a été le fait nouveau ? Parce que sur la base de notre décision d'aller aux élections, nous avons fait un front pour aller aux élections autour d'un candidat. C'est ce qu'il y a dans les documents du front. C'est là où je voudrais vous dire pourquoi c'est stratégique pour nous. Mais face à cette évolution, et quelle évolution, le président de la République, au cours de sa tournée, a dit publiquement qu'il s'investirait à trouver le parrainage à tous les candidats sérieux. Et il a cité nommément perdés, démocrates et d'autres. Bon, nous avons pris acte. Le problème, désormais, est d'avoir un candidat sérieux. Si on a un candidat sérieux, on peut aller aux élections. Mais nous avons pris des précautions. Et le président Talon a été pris à son propre piège. Quelle est la précaution ? Parce que, en disant ça, il ne s'attendait pas à ce qu'on vienne chercher les parrainages. Il ne s'y attendait pas. Et nous, compte tenu de cette évolution, et au nom de la paix, contre toute attente, nous sommes partis chercher les parrainages. Mais avant d'y aller, nous avons dit, ces messieurs-là, ces artisans de la rupture, si vous leur envoyez un seul candidat à coup de vous-vous-zéla, ils vont dire, mentir, qu'il n'est pas venu chercher le parrainage. Alors, il faut prendre deux candidats pour que les deux rentrent simultanément contre le peuple. Et le peuple saura que ce n'est plus leur parole contre celle de là, du seul candidat. sur cette base-là, nous avons décidé de désigner deux candidats. Il est évident qu'au sein du front, le plus gros parti, c'est les démocrates. On leur a concédé de choisir un candidat. Et tout le reste du front pourrait choisir un autre candidat. Ils ont présenté Rikia, madame Rikia Mandougou, avec toutes les difficultés qu'ils ont eues, tout ce que le pouvoir a fait pour empêcher cette candidature. Je ne veux pas revenir sur ces choses-là. Ils vous en ont parlé suffisamment. Mais au front, nous nous avons pris Joël Aivon. Il faut dire qu'au front, il y a le dude de Valentin Aditi Roulet, un parti régulièrement enregistré, et le GSR de Antoine Guédou, vice-togui, un parti régulièrement enregistré. Plus des mouvements. Le mouvement encore de Nadine Kokore, la dynamique à Yvon, et des personnalités. Si tous ces gens-là... Écoutez, vous savez combien de fois Kouré a été ministre dans ce pays ? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'un candidat parrainé par le GSR et la DID n'est pas un candidat sérieux ? Je ne parle même pas de la valeur intrinsèque du candidat lui-même. Peut-on dire aujourd'hui qu'Aivon n'est pas sérieux ? De l'autre côté, Madougou Riquia, deux fois ministre de la République, et pas des moines, la justice en plus. Conseillère de plusieurs chefs d'État dans la sous-région. Et sa lutte politique, depuis, ne touche pas ma constitution. Vous pouvez dire que cette candidature n'est pas sérieuse ? Mais après, il semble que les démocrates ont envoyé le parrainage et ils ont... Attendez, attendez. Je vous ai dit, il n'y a plus pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Autrement dit, c'est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Comment vous en êtes arrivé à ne pas obtenir le parrainage ? Quelle est la démarche ? Voilà. Une fois que nous avons fait ça, les démocrates sont chargés de faire les formalités nécessaires et le front. Tous, on est partis pour aller chercher les parrainages. Je ne voudrais pas revenir sur le truc des démocrates. Vous avez écouté Mme Mandougou, tout ce qu'elle a fait. Vous avez écouté Souï. Alors, quand Souï, quand ils ont commencé par dire Mme Mandougou n'est pas venue chercher, Mme Mandougou n'est pas venue chercher, et que Souï a fait sa déclaration, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Leur stratégie habituelle, ils s'avis de faire disparaître cette preuve-là en le faisant disparaître ou en le poussant à l'exil pour l'empêcher de venir témoigner devant la cour constitutionnelle. On lui a envoyé l'ordre de militaires, de policiers, armés jusqu'au dent. Ils ne l'ont pas trouvé, mais il n'est pas allé à l'exil. Mais quand ils ne l'ont pas trouvé, ils étaient sûrs qu'il est allé à l'exil. Et quand tout à temps le type se présente à l'audience pour regarder droit dans les yeux du président de la cour constitutionnelle pour dire moi, c'est Riqui qui a voulu parrainer. Il a dit autre chose. On était nombreux à le faire. Valamassi ne l'a pas et n'a pas dit le contraire quand il disait j'étais dedans. Beaucoup d'autres députés ont dit mais la cour a fait la sourde mieux. Vous avez entendu Souï ? Souï a dit regardant droit dans les yeux d'Aladati qui estimait qu'il a remis son parrainage pour qu'on le remplisse et de Issa jamais je ne vous ai demandé de me remis et je ne vous ai pas remis on est venu me chercher à la maison on est allé ensemble déposé et au retour on a demandé la directrice de l'administration il n'y a pas plus de témoignage plus clair. Mais qu'est-ce que le GSC a fait par rapport à Ivo ? Attendez je vous parle de ça là d'abord parce que vous allez comprendre la suite je vais finir avec Mme Madougou mais le fait d'avoir dit ça devant le président de la cour constitutionnelle vous savez le juge n'est lié que par ce qui est dit devant lui ce qui s'est passé avant il peut considérer ça si les gens s'accordent dessus mais si ce qui est dit devant lui c'est que Souï n'a jamais remis et de là M. Issa en position le défendrait c'est à lui d'apporter la preuve que c'est comme ça mais c'est plutôt à Souï on demande des preuves complémentaires mieux en obtenant et de Souï et de la partie adverse je veux dire Aladati et M. Issa que les parrainages ont été déposés au secrétariat alors que la rencontre qu'on a eue avec la Sénat la Sénat le président de la Sénat accompagné de sa vice-présidence qui est une magistrate aussi on nous a dit lors des échanges avec les partis politiques que le parrainage est personnel et secret le rapporteur de la Cour par rapport au cas Souï le rapporteur de la Cour a estimé que au niveau de la résolution son rôle était simplement de vérifier est-ce que les noms sont inscrits tels qu'ils doivent être sur l'art du parrainage est-ce que l'art du parrainage porte la signature de son auteur et donc c'est ce que la Cour a fait ça veut dire que la Cour n'avait pas autre rôle en tout cas on sentit au rapport du juge qui a présenté ce rapport non 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 je suppose je suppose je suppose mais écoutez Souï a rempli a signé ce document parce qu'on a dit que Sïa Blanc c'est ce qui s'est fait et après avoir entendu tout ça là la Cour est présumée rien que le fait que c'est centralisé est-ce que les partis n'avaient pas cette autonomie donc d'organiser le parrainage non 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 ils n'ont qu'à donner des instructions d'accord mais ils n'ont pas à prendre des documents à Blanc et à faire remplir on peut vérifier les écritures c'est constant que les documents ont été pris à Blanc et rien que ça c'est une violation du secret du parrainage qui suffit pour que la Cour prenne une décision radicale est-ce que les parrainages devraient se retrouver à leur secrétariat c'est la première question qu'il faut se poser la Sénat était claire c'est un acte personnel et secret le fait même d'avoir violé le secret du parrainage c'est une présomption de préméditation d'extorsion de consentement et donc un vice de forme la loi ne dit pas forcément non écoutez la loi ne dit pas forcément que c'est des règles juridiques ordinaires c'est une interprétation de la Sénat et la Cour dit à mon niveau simplement je tiens compte de l'acte qui a été déposé est-ce que ça porte la santé de son auteur est-ce que c'est bien rempli et c'est tout est-ce que la loi fait obligation est-ce que la loi dit est-ce que c'est bien rempli mais il faut aller au delà qui a rempli qui a rempli oui dans le cas d'espoir ça a signé signé c'est signé à blanc c'est constant c'est constant on n'est pas dans le secret de Dieu non il a dit et tous ceux qui ont déposé ont dit il n'y a pas autre chose vous savez vous savez il n'y a pas autre preuve les deux preuves parfaites c'est la preuve écrite et la preuve testimoniale c'est-à-dire la preuve pas témoignage ici se trouve que le témoin même c'est la victime donc moi je ne sais pas il ne faut pas chercher des cheveux là où on ne doit pas en trouver des poux là où on ne va pas en trouver contrairement au Kamadougou au niveau du front par exemple je viens je vous ai parlé du Kamadougou je vous ai dit j'ajoute à ça tous les faits nouveaux qu'il y a eu Badamassi est allé jusqu'à dire notre président au bloc républicain nous a demandé que personne ne donne le paradage à Madougou c'est une conférence publique et la cour est tenue de tenir compte de cette évolution du dossier de s'autosaisir elle n'a pas fait la soude d'oreille venez-en au cas Yvon donc avec Madougou nous avons eu droit au mensonge habituel et nous avons atteint pleinement notre objectif la contradiction va être apportée par le cas de Joël à Yvon je vais vous dire la démarche quand on a désigné Joël à Yvon et Moïse Kérékou le front a chargé le GSA de solliciter leur parrainage auprès des deux parties parce que avant de les désigner on leur a demandé est-ce que vous vous êtes rapproché des gens ils ont dit on s'est rapproché mais ils nous ont donné leur accord de principe ils nous ont dit de saisir les partis politiques donc c'est de là que le GSA a été désigné pour saisir les partis politiques la lettre a été faite la lettre de saisine de l'UP et du BR a été faite et ils ne peuvent pas ignorer qu'ils ont reçu cette lettre là elle a été transmise par exploit d'huissier et c'est pas précaution avec ampliation au président de la république le président de la république qui a promis de trouver le parrainage je crois que c'est ce qu'on vous reproche on dit que c'est pas une question d'huissier c'est une question d'homme à homme mais écoutez c'est quel homme à homme nous allons nous et lorsque je vous dis lorsque je vous dis lorsque je vous dis que les candidats ont négocié avec des parrain qui ont donné leur accord de principe et qui ont posé comme condition la saisine qu'est-ce qu'on va faire d'autre c'est la démarche qui a imposé vous aurez pu aller voir les présidents des partis comment vous pouvez dire si on était monsieur Adorno non non même si on était parti monsieur Adorno je vais dire je voyais le dossier impôt qui est un autre dossier le camboules vous savez même si on était parti ils allaient mentir mais nous on a préféré laisser une preuve c'est tout comme si on est parti mais quand la preuve écrite c'est une preuve parfaite c'est pas une procédure judiciaire c'est une question de négociation non 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 normalement normalement vous savez lorsqu'on a parlé de parrainage tout a été fait exprès lorsqu'on a parlé de parrainage exprès ils n'ont pas dit dans la loi les conditions de parrainage exprès le président de la république a omis de prendre le décret d'application qui devrait clarifier les conditions tout ça là s'est fait à dessein demandez au président de la république si à ceux jouent là plus le décret d'application allez lire la loi pour voir si les conditions ont été prévues rien donc c'est eux-mêmes qui ont fait leurs conditions et ce qu'ils ont fait nous avons satisfait à ça et la belle preuve la belle preuve c'est le témoignage des candidats et c'est la preuve écrite des partis est-ce qu'ils ont répondu à vos courriers mais s'ils n'ont pas répondu pendant 8 jours vous comprenez qu'ils ont refusé ce qui ne devrait pas être vous avez relancé qu'est-ce que vous dites comme ça nous avons déposé un courrier tout courrier mérite une réponse toute correspondance mérite une réponse ils ne nous ont même pas dit non parce que ce serait trop flagrant ils ont simplement fait silence si on avait fait décharger la lettre à leur secrétariat ils auraient dit ils auraient effacé toutes les traces pour dire qu'ils n'ont pas trouvé nous nous tenons à avoir une preuve vous collez des intentions quelles intentions vous ne voyez pas on estime qu'elle ne peut pas cette histoire là je fais un peu un retour en arrière c'est des gens c'est des gens qui n'aiment pas la transparence vous avez vu Gumbédi dans ce pays quand il a apporté une preuve on l'a menacé d'arrestation pour dire le courrier vous n'êtes pas des silencieurs où est-ce que vous allez trouver ça tout comme si on allait dire vol de documents administratifs il s'est rangé on a même menacé son d'arçon qui est à la Sénat il s'est rangé ça n'a pas commencé par nous mais de votre côté vous avez tout le temps dit que vous ne voulez pas du parrainage et que vous avez fait exposer le parrainage donc je vous finis vous vous tenez un discours qui a dit ça je vais vous dire ceci je vais vous dire ceci vous pouvez aller vérifier dans les archives le samedi 24 octobre j'étais sur Radio Cédon j'ai été le premier à dire cette histoire de parrainage là c'est une bourse de parrainage qu'on vient d'ouvrir une bourse où on n'aura que du chantage et de l'escroquerie de l'opposition pour financer la campagne de la rupture j'ai été clair vous pouvez aller chercher les audios j'ai dit ça je l'ai répété au président de la Sénat lorsqu'il nous a appelé pour échanger le professeur je vous ai dit tout le monde a dénoncé le parrainage je vous ai dit je suis le premier à dénoncer ça mais je vous ai dit par ailleurs je vous ai dit par ailleurs vous avez fait jusqu'à la Sénat qui disait que même si on nous offrait le parrainage qu'on n'en prendrait pas mais c'est pas ce qu'on voulait donner à Rondeté un parrainage conditionnel comme on l'a fait avec le FCB mais si c'est dans cette condition ça ne me plaît pas on ne sait pas comment ça s'est passé mais écoutez vous ne savez pas mais lui sait et nous qui sommes dans le front nous savons comment ça s'est passé avec le FCB comment vous savez l'affaire de le FCB est partie avec le dialogue politique le pseudo dialogue politique d'octobre 2019 mais vous parlez des parrainages sous condition c'est là qu'on ne comprend pas c'est de ça que je vous parle c'est là qu'on a institué le parrainage et on voulait associer un parti d'opposition pour se donner bonne conscience au vu de la communauté internationale pour dire tout le monde a accepté c'était ça le vrai problème et on a donné le récifissier au FCB dans la précipitation c'est comme ça ils étaient des associés depuis donc c'est ça que Rondeté n'a pas permis je veux dire Eric Rondeté n'a pas permis au sein des démocrates au sein du front Rekia Madougou n'a pas pu avoir le parrainage Joël Aïvo non plus mais il y a quand même un duo au sein des démocrates également au sein du front puisqu'ils sont membres du parti les démocrates je vais parler donc du duo Khoi et Agossa qui ont pu quand même avoir le parrainage je crois que vous abusez un peu du langage en disant que c'est la rassure des démocrates ils ont été régulièrement suspendus mais ils étaient ils étaient au moment où ils n'étaient pas les parrainages quel est leur statut au moment où ils recevaient les parrainages jusqu'au moment où ils recevaient le vice-président Khoi ils n'étaient pas encore suspendus non 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 je vais vous dire ceci même si ce terrain même si ce terrain la loi promulguée par le chef de l'état lui-même la charte des partis politiques reconnaît qui comme représentant légal des démocrates c'est Khoi c'est Agossa alors quelle est cette histoire là que vous êtes chez vous on vous amène un titre d'imposition et c'est au locataire on demande de payer ça se fait comme ça c'est le propriétaire qui paie le propriétaire connu est là désigné par l'ensemble des démocrates est là pourquoi aller donner le titre à d'autres justement quand il faisait sa déclaration pour dire je vais donner aux démocrates c'est ce qu'il savait il avait conscience qu'il aurait des démocrates fabriqués et le préfabriqué n'a pas passé il n'a aucune raison de donner à ceux-là pendant que vous refusez le parrainage à des parties régulièrement acceptées par vous par la loi que vous avez promulgué vous-même vous donner à des personnes physiques écoutez c'est de l'incohérence totale c'est de l'incohérence totale rendez-vous à l'évidence et puis et puis à la fin vous avez vu ce qui s'est passé ayant échoué dans toutes ces tentatives de confiscation le président a fait ce que lui-même il condamne souvent hein il a fait ce qu'il condamne souvent il a dit bon si c'est comme ça je ramasse sous les parrainages c'est ça ce qu'il a fait les gens l'ont parrainé on a dit qu'il a eu 118 les gens l'ont parrainé alors que attendez attendez il a eu 118 115 alors que l'utile c'est 16 vous ne voyez pas que c'est capricieux excusez-moi je vais vous dire ceci si les gens décident de le parrainer je vais vous dire ceci vous êtes père de famille vous êtes père de famille il y a 10 plats pour 10 enfants déjà lorsqu'on sait que 10 plats vous suffisent un seul plat vous suffit et que vous allez en prendre 2 vous ne voyez pas que vous exagerez mieux ici qu'est-ce qu'on a fait notre père de famille monsieur patrice tallon qui a laissé dont la caution a permis de laisser 10 plats 10 lots de parrainage 10 plats de riz pour des enfants qui viendront manger à midi mais la loi n'a pas dit attendez non 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 l'esprit la loi n'a pas dit le maximum c'est à dessein elle est au moins là qu'on a ajouté cela veut dire que si vous avez moins de 16 parrainages vous ne pouvez pas être retenu cela ne veut pas dire vous pouvez prendre plus de 16 c'est une interprétation erronée le dialogue politique qui a dit ils ont dit quel est le sujet à mener entre autres au dialogue politique élection générale en 2026 ensuite limitation de candidature pour éviter les candidatures fantaisistes ensuite un certain nombre de choses réforme des partis politiques un peu avant tout cela mais écoutez élection générale en 2026 l'objectif c'est 2026 cela dit que toutes les décisions qu'on prenait là c'est valable pour 2026 jamais on n'a dit que c'est valable pour 2021 deuxième chose la limitation de candidature on a discuté après et on a dit on limite à 10 on doit avoir au plus 10 candidatures et ayant retenu après de larges débats le parrainage des maires et des députés on a fait 77 plus 83 ça fait 160 divisé par 10 ça fait 16 pour chacun c'est comme ça que c'est venu si on donne 16 à chacun les 10 vont en trouver et on aura 10 candidatures sauf défaillance c'est ça ce qu'on a dit mais lorsqu'on dit 10 enfants nous espérons que 10 enfants au moins vont manger et que l'année de la famille passe pour ramasser 7 plats et demi et ne laisse que 2 et demi vous trouvez que c'est normal c'est exactement ce que le président Talon a fait alors qu'est-ce qu'il veut des pères de famille qu'est-ce que cet année-là veut des autres enfants et que lui président même puisse se comporter comme ça les enfants famés donc l'idée qu'il y a derrière c'est affable les autres et ici précisément les empêcher les exclure on ne peut pas me convaincre du contraire sinon un lot de paré il suffit je peux comprendre qu'il a pris 2 ou 3 pour montrer qui est le plus fort mais quand il prend et surtout ceux qui laissent là ne suffirait qu'au dos de Dieu fabriquer mais les faits sont là et parlent d'eux-mêmes je ne vois pas par quel archimie le président Talon peut se dédouaner j'invite chacun à se mirer pour voir les faits tels que sont tels qu'ils sont alors si on vous comprend à un moment donné à un moment donné vous avez eu conscience que enfin les négociations on n'allait peut-être pas mâcher vous n'étiez pas très sûr mais quand même vous avez tenté et puis aujourd'hui vous estimez que vous aviez eu raison puisqu'ils nous ont habitués aux mensonges d'état vous savez bien qu'au lendemain des législatives d'abord on a dit tout le temps l'opposition ne veut pas partir l'opposition ne veut pas cette fois-ci ça a eu de montrer que l'opposition veut partir et aller chercher contre toute attente les parrainages l'objectif c'est de les révéler à la communauté nationale et internationale cet objectif là nous l'avons atteint mais ça ne règle pas le problème non 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 vous savez vous savez vous savez vous savez nous on dit chez moi enfant nous n'allez que tout nous avons d'entendre à Naï vous comprenez lorsqu'on n'a pas mieux on peut se contenter de ce qu'il y a et ce que nous avons le service que nous avons rendu à la nation aujourd'hui on aurait pu avoir totalement tort sur la ligne on a dit oui comme d'habitude ils n'ont pas de candidats ils n'ont pas ceci ils ne sont pas venus aujourd'hui ils sont dispensés de cet argument nous continuons aujourd'hui de dire que nous voulons aller aux élections nous avons montré que nous sommes venus chercher les parrainages qui sont de mauvaise foi ce n'était pas déjà une erreur vous étiez sans doute au dialogue politique ce n'était pas déjà une erreur de limiter les cas gratuits dans un pays comme un pays démocratique pour ne pas laisser les gens libres ou ne pas trouver d'autres formes de parrainages puisque à ce dialogue là vous saviez déjà que tous les députés étaient donc du côté du pouvoir pourquoi déjà au niveau du dialogue politique avoir décidé de limiter et de tenir compte de ces élus là pour visser la candidature à la présidentielle Égode d'abord le contrat et la loi des partis c'est un contrat entre nous entre tous les partis politiques qu'il faut limiter à 10 et la raison c'est l'exposé des motifs de l'exécutif ils nous ont dit il y a des candidatures fantaisistes vous avez entendu mais à l'époque vous étiez membre vous étiez encore du côté de la mouvance non j'étais déjà dissident à l'intérieur à l'intérieur mais vous n'avez pas exposé non 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 moi je partageais ils savent bien que je partageais déjà les options de l'opposition mais je reste autonome je ne suis pas l'opposition bêtement et lorsque des gens viennent me dire qu'à cause des candidatures fantaisistes qu'il faut limiter qu'il faut contrôler et le contrôle c'est quoi vous avez suivi monsieur Thierry Adjovi dans ce pays qui à la sortie de la Sénat dit aux journalistes lorsqu'on lui demande son projet de société si j'étais élu je vais construire des villas à vous tous les journalistes à Dakar à Washington je vais vous acheter les archives sont là apparemment on voit qu'au niveau de ce monsieur là il y a quelque chose qui ne va pas et quand on vous dit les candidatures seront appréciées par les gens qui connaissent bien les candidats c'est des caprices que de vouloir refuser quand on vous dit par ailleurs il y a des gens qui donnent leur candidature mais qui n'arrivent pas à payer la caution ce qui est vrai est-ce que vous pouvez dire que contrôler ces choses là c'est une mauvaise chose mais en ce moment vous saviez déjà que l'Assemblée nationale était composée uniquement des parties de la mouvance et que quand on fait déjà le calcul pour les parrains l'opposition était déjà défavorisée non non je vous répète qu'en acceptant le parrainage c'est objectif 2026 personne n'a dit 2021 2026 parce qu'il y a des législatives en 2023 il y a encore des municipales en 2000 2026 un peu avant chose là donc tout le monde a la chance d'avoir séparé si tu n'as pas c'est toi même c'était ça l'objectif ce qu'ils ont fait là et d'ailleurs c'est de l'antinomie juridique vouloir appliquer à 2021 un test de 2026 c'est grave c'est si vrai que vous savez les députés qui sont là lorsque dans l'application de leur affaire pour trouver le calendrier pouvant permettre d'aboutir aux élections générales on a dit bon la première option c'est de réduire le mandat des députés ils ont dit non nous on a été élus sur la base d'une autre constitution qui nous a accordé un mandat de 4 ans mais alors mais alors tout ce qu'ils font leur fait geste ils doivent reconnaître que ça doit être apprécié par rapport à la constitution auquel il fait référence il ne faut pas citer la constitution quand on veut et dans d'autres cas faire autre chose est-ce que cette constitution vous a donné le droit de parler c'est là le problème et cette constitution la même qui organise la transition en cas de vacances du pouvoir vous laissez tout ce que cette constitution a dit pour proroger un mandat acquis sur un serment de 5 ans et là encore un paradoxe de la cour constitutionnelle prenez vos archives celui qui a lu au président Patrice Talon au serment le contenu contenu et son mandat il s'appelle Noati le magistrat Noati alors secrétaire général de la cour mais il se retrouve aujourd'hui à la cour il ne pique pas mort c'est des faits graves est-ce que vous voulez dire que le parrainage devait être rapporté sur 2021 2026 2026 oui je suis formel là-dessus c'est ça ce que ce qui est dit au dialogue politique et ça se tient comment vous voulez qu'au dialogue politique on accepte que pendant que eux ils ont déjà 83 députés qu'on accepte le parrainage nous ne sommes pas des dendons quand même personne n'a retenu cette affaire là pour 2021 et quand ils ont commencé par faire ça je suis le premier à réagir sur Radio Cédon je suis le premier à réagir devant le président de la Sénat vous avez accepté que on prolonge le mandat des maires lorsqu'on a prolongi le mandat des maires qui est passé le maire qui doit faire 6 ans ou 5 ans pourquoi vous n'avez pas accepté que quelque part il y ait également un décalage au niveau de l'action présidentielle vous savez que ces maires là la loi qui porte prorogation de leur mandat la loi est prise avant leurs élections ils n'ont pas été élus sur la base d'un mandat qu'on veut modifier maintenant la différence c'est que les députés ont été élus sur la base d'un mandat qu'on ne peut pas modifier le président a été élu sur la base d'un mandat qu'on ne peut pas modifier c'est la différence entre ces deux cas c'est ça le vrai problème il faut chaque fois se référer à la loi mais puisqu'on vous dit que nous ne sommes pas allés sur la base de mes mandats si nous sommes dans la perception des élections générales en 2026 forcément il y a une modification non la question de mes mandats la modification écoutez mais pourquoi vous voulez avoir les élections générales si vous dites vous continuez c'est pas moi qui ai dit vous avez suivi l'actualité c'est les députés qui ont dit c'est les députés qui ont dit est-ce que lorsqu'on nous respectons les mandats est-ce que nous pourrons avoir les élections générales en 2026 c'est pas possible bien sûr il faut forcément modifier bien sûr bien sûr bien sûr expliquez-nous tous les mandats qui ont été acquis avant cette loi doivent être respectés on a respecté le mandat des députés mais le mandat du président de la république aussi est acquis avant cette loi on doit respecter ça par contre le mandat des conseillers n'était pas acquis ils ont fait normalement leurs 5 ans la loi était déjà prise avant la fin et on leur a dit votre mandat prochain sera 6 mois 6 ans c'est tout à fait clair ça c'est tout ce qu'on dit mais dans ces conditions comment est-ce que les élections générales pourraient être donc organisées si on respecte le mandat du président on respecte le mandat des députés et puis on peut c'est pas qu'on a pas respecté le mandat du président on a respecté le mandat des députés on a respecté le mandat du président le mandat des députés en exercice c'est 4 ans eux même s'ils sont battus pour qu'on respecte ça et en principe ils devraient en revanche se battre pour qu'on respecte le mandat du président il faut pas vouloir dire une chose à son contraire mais quelques jours de plus pour le mandat du président ah quelques jours de plus sous cancer c'est sacré quelques jours de plus sous cancer c'est un contrat quelqu'un te dit et bon prends moi tu es connuiteur de Zemidia par exemple il dit tu le prends en toque pas il dit dépose moi dans le marché de Fifadi et puis arrivé à Fifadi il dit non amène moi plutôt à Gra c'est quelques mètres là je laisse ça gratuit c'est ça non tu t'arrêtes d'abord et vous renégocier et plus précisément si tu prenais un vol de Paris à Cotonou tu arrives à Cotonou tu vas dire non 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 je vais continuer sur Lomé non tu descends et tu fais d'autres formalités est-ce que vous avez maintenu dans le cadre du respect au dialogue politique dans le cadre du respect des élections générales vous avez maintenu la date de la prestation du serment toujours pour le 6 avril on ne sait pas prononcer on ne sait pas prononcer sur une transition parce qu'on sait que la transition est déjà organisée par le test qui est là pour dire quand il y a vacances dans certains cas c'est le président de la Cour qu'on dit dans d'autres c'est le président de l'Assemblée est-ce qu'on a besoin de revenir encore là-dessus et donc les députés à l'Assemblée nationale finalement ils ont mis en application ce que vous avez dit au niveau du dialogue politique ils ont essayé de ne faites pas le sourd à ce que vous dites je t'ai dit qu'on n'a jamais dit ça au dialogue politique vous avez laissé nous avons déjà nous avons déjà un test la loi qui s'impose à nous tous qui organise des transitions et c'est cette loi qui les a élus ils n'ont qu'un droit de faire autre chose que ce que la loi a dit vous oubliez la révision de la constitution qui a intervenu vous oubliez la révision qui a intervenu après vous parlez de révision quand vous parlez de révision je vous ai déjà dit que la révision de la constitution d'accord mais les objectifs essentiels qui sont mis dedans c'est en 2026 c'est tout en 2026 il n'a jamais été dit qu'on va faire une révision en 2021 et en 2021 on va appliquer les dispositions des objectifs en 2026 non on n'a jamais dit ça on n'a jamais dit ça d'ailleurs c'est inapplicable inapplicable déjà parce que c'est disproportionné que des gens qui ont déjà pris 83 députés plus de la moitié sont alliés dans la constitution révisée c'est prévu désormais la date des élections le premier tour doit intervenir dans la quinzaine de telles et le second tour dans tel délai donc déjà dans la constitution révisée on a prévu désormais on a modifié donc les dates des élections et par conséquent on sait que laissons finir ces élections il y a eu changement donc de la date à laquelle vous vous attachez aujourd'hui qu'est-ce qui oblige attendez attendez qu'est-ce qui oblige à repousser les élections jusqu'au 11 avril c'est le gris gris c'est la constitution il pouvait mieux faire non non la constitution révisée quand elle met cette disposition là ce serait pour l'avenir pas pour le mandat en cours vous voulez dire simplement ce qu'on devrait faire ce qu'on devrait faire c'est de faire les élections comme recommandé par cette constitution là le premier tour c'est toujours en mars et en près de serment le 6 avril on finit avec ça on finit avec ça on finit avec ça vous comprenez et l'autre constitution entre en vigueur avec cette disposition transitoire dont vous parlez là je comprendrai parce que ce mandat est terminé on ne peut pas aller chercher dans cette constitution là des dispositions qui ne peuvent pas être appliquées à ce mandat non ça ne se fait pas comme ça je vous ai dit que ça s'appelle antinomie juridique on va on va revenir rapidement aux tratations parce que après on a vu un cafouillage au niveau du front dans la désignation du duo candidat qu'est-ce qui s'est passé pour que ou surtout à quel moment les candidats ont été désignés pour que ils puissent aller négocier les parrainages et puis après on a vu deux communiqués dans la même journée avec la même ciature ça fait un peu cafouillage expliquez-nous rapidement ce qui s'est passé il n'y a pas de cafouillage ceux qui veulent l'interpréter comme cafouillage c'est leur problème nous avons notre organisation interne d'abord nous avons eu une condition lorsque nous avons décidé d'aller aux élections avec la promesse de talent j'insiste avec la promesse de talent et s'il rend cette promesse là c'est une rupture de notre contrat d'aller aux élections avec son test lorsque nous avons pris la décision de faire ainsi pensant à un compromis pour la paix quoi qu'il ait dit lui-même qui veut compromettre la paix il a dit devant le clergé lorsque nous avons dit ça nous avons pris deux dispositions première disposition c'est vrai nos tests ont dit que c'est un seul candidat mais si nous nous entendons nous n'allons pas prendre un nous prenons deux pour telle raison ça a été argumenté deuxième disposition aller chercher le parrainage seuls les candidats qui ont négocié le parrainage pour être nos candidats c'est ça ce qu'on a dit mais il y a quelque chose que vous ne savez pas en réalité il y a eu trois candidats à la présidentielle qui sont allés chercher le parrainage vous n'avez vu que Madougou et Aïgo mais il y a Nandé Kokodé vous comprenez qui non seulement a négocié en avait déjà sept fermes mais puisque nous avons dit deux candidats il faut confronter les parcours professionnels et politiques vous comprenez ce que je dis c'est pour cela qu'on a écarté sa candidature voilà ce qui s'est passé en réalité et je vous ai dit que si nous avons pris deux c'est pour des raisons stratégiques c'est pour confondre la rupture devant ces mensonges à vous vous et là vous êtes légaliste la croix rendue son attention sur le contentieux la sénat évolue aujourd'hui les élections auront lieu le 11 avril et d'ailleurs vous avez déposé dossier en tenant compte de ce que les élections auront lieu le 11 avril ça veut dire que vous acceptez le principe que les élections aient lieu le 11 avril sinon vous n'irez pas la sénat si vous aviez eu le parrainage les parrains nécessaires vous n'allez pas remettre en cause cette discussion transitoire là vous serez candidat pour une élection du 11 avril et c'est ça parfois ce qu'on ne comprend pas à votre niveau mais là vous avez été recalé les élections auront lieu quelle est la conduite aujourd'hui quand on voit toutes les sorties médiatiques du front on se dit mais c'est à quel fait monsieur Ademamou suivez-moi dans ma chronologie nous sommes allés aux élections aux élections du 11 avril sur la base du contrat que nous avons avec le président Patrice Salon nous continuons de dire que lorsque quelqu'un quand vous prenez Patrice Salon à lui seul c'est tout le BD lorsque quelqu'un de ce rang là prend un engagement public on ne peut pas s'en moquer nous sommes partis aux élections sur la base de l'engagement qui nous trouvera le parrain qui s'instillerait à nous trouver les parrains c'est ce que nous avons dit si on renonce à cet engagement nous nous renonçons aussi vous revenez en arrière parce qu'il a revenu en arrière vous voulez quoi vous savez ce qu'on dit en droit exception de l'exécution lorsque votre partenaire n'exécute pas cette obligation vous pouvez ne pas exécuter aussi les vôtres mais les exécutions auront lieu pour que les sorties aujourd'hui exception à d'un petit contrat et à quelle fin ne passons pas souvent de citations à la violence de soulèvement c'est leur problème c'est leur problème d'abord je vais vous dire ceci je vais vous dire ceci je vais vous dire ceci allez lire la charte des partis politiques nous sommes investis pour animer la vie politique nous sommes investis attendez nous sommes investis pour développer la conscience citoyenne de nos militants et lorsque nous le faisons la conscience citoyenne aussi c'est refuser tout ce qui compromet la république c'est un contre-pouvoir la période avec le discours on peut quand même faire réfléchir quelle période est-ce qu'on nous a limité à une période dans la loi vous savez que la période électorale est la période la plus indiquée pour les partis politiques pour animer la vie politique c'est quoi la précaution vos représentants ça fait quand même réfléchir qu'est-ce qu'on a dit on leur a demandé de prendre les armes qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on n'incitait pas est-ce que le discours on craint on va là non donnez-moi un passage de discours où on a dit au peuple de prendre les armes on n'a pas demandé au peuple on n'a pas forcément dit encore peu encore peu la constitution quand on dit que la constitution le 5 avril le mandat est terminé écoutez on continue le mandat est terminé le mandat est terminé nous ne le disons pas nous ne le disons pas si c'est une dictature c'est la dictature de la constitution du 11 ans 90 le mandat est terminé c'est son serment pourquoi vous voulez qu'on dise autre chose pourquoi vous voulez qu'on appelle un chat mimi non c'est un chat la constitution a été révisée en tout temps votre révision vous avez beau faire le sou vous avez beau faire le sou si vous êtes payé pour ça je vous répète que l'horizon 2026 est l'objectif ne me parlez plus du tout de révision la légalité a prévu de la disposition transitoire vous pensez que nous devons être plus légalistes que talons nous lisons les dispositions de la constitution révisée la constitution révisée ne peut pas avoir de disposition transitoire en 2021 autre que celle prévue par la constitution du 11 ans 90 ça c'est votre avis parce qu'on a écouté d'autres juristes qui ont dit qu'on pouvait assister quand même à une rétroactivité de la nouvelle constitution je vous dis qu'il n'y a pas pire sont que celui qui ne veut pas vous savez c'est votre avis on a entendu d'autres qui ont expliqué écoutez écoutez si vous refusez de vous faire votre propre opinion des faits c'est vos problèmes moi je peux je vous dis ce que j'en pense j'estime que dès lors que les députés eux-mêmes affirment haut et fort vous êtes dans le pays nous sommes régi par une constitution il faut nous appliquer cette disposition ils doivent aller jusqu'au bout vous comprenez ce que je dis ça c'est pas moi qui ai dit c'est eux qui ont dit au moins on s'accorde sur ce plan vos affaires de juristes de ceux-ci là des gens qui mettent le pas dans les pieds pour des raisons inavouées c'est leur problème personne ne nous trouvera nous les députés de la 8ème législature et nous nous sommes consensions un fait il faut appliquer à chacun le test qui régit son élection on est constant sur ça il n'est pas question de l'appliquer dans les circonstances données et de ne pas l'appliquer dans d'autres et que des juristes viennent dire viennent remettre en cause les principes établis par ces mêmes députés c'est aérissant ridicule à la limite la cour considère vidé le contentieux comme je vous le disais tantôt mais pourquoi cette démarche toujours au niveau du front qui interprétait par qu'est-ce que tu appelles la cour conditionnelle alors la cour conditionnelle est une institution respectable mais je ne sais plus si elle est respectable aujourd'hui ça c'est votre avis aujourd'hui nous sommes à écoutez je vous donne un autre exemple lorsque sur la base des gémissements du peuple est saisi la cour a demandé au président de lui faire parvenir les documents des salaires politiques il a fait il a fait nous avons le monopole du respect des décisions de la cour conditionnelle n'est-ce pas non mais en principe non 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 on va suivre les bons exemples on ne va pas parce que le l'autre n'a pas respecté donc nous ne sommes plus dans la paix non il faut quand même que mon cher mon cher cette cour encore à notre avis était impartiale celle-ci une cour où on dit le parrainage est secret il a toutes les preuves constamment des deux parties que le secret a été violé et ne dit rien cette cour qui note l'absence d'un décret d'application du parrainage et qui est incapable de prescrire la modalité d'application vous voulez qu'on fasse ce qu'on fait dans cette cour comment le disait nous sommes pourquoi vous voulez qu'on donne notre tête à couper sachant bien que nous allons vers la guillotine nous sommes à une étape où le front ne participe pas aux élections les démocrates également n'y participent pas mais on voit quand même cette activité sur le terrain et dans la foulée il y a beaucoup de choses qui se sont passées vous n'êtes pas sans savoir ça c'est d'ailleurs la grosse actualité l'arrestation de Rekia Madougou candidate de l'aide démocrate Rekalé tout ce qu'il y a eu autour de cette arrestation on a parlé de tentative de remettre en cause ou de déstabiliser le processus électoral et tout alors qu'est-ce que vous pensez de cette actualité est-ce que vous ne pensez pas que cette activité cet activisme que vous avez maintenu sur le terrain alors que vous êtes Rekalé ne participe pas un peu à cette arrestation ou aux intentions justement qu'on prête à cette candidate Rekalé je veux vous dire ceci avant même l'arrestation de Rekia Madougou il y a quelque chose qui a circulé sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a eu une réunion de tout l'état-major en présence de monsieur Patrice Salon et deux éléments nous ont intéressé dans ce document-là il faut attendez 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 il faut confiner si vous me donnez la parole laissez-moi aller jusqu'au bout vous allez reprendre la parole il faut confiner Rekia Madougou à domicile deuxième élément il faut provoquer un état voisin pour justifier une agression extérieure c'est ce que nous avons reçu dans ce document nous on n'a pas vu ce document donc ce que vous dites on ne peut pas si vous voulez moi c'est parti sur les réseaux sociaux j'ai votre numéro je vous l'envoie c'est ce que j'ai lu même si c'est des rumeurs on était déjà un peu averti de ce qui s'est passé là et je vais vous dire ceci revenons sur les faits les faits quels sont les faits reprochés à Rekia Madougou tout est adossé à des intentions elle a l'intention il y a des témoignages il y a des personnes arrêtées la personne le témoin qui a fait des déclarations principales notre cher colonel il y a une rumeur persistante aussi qui dit que c'est un très proche de Badamasi et c'est là qu'on ne peut accorder aucun crédit en dehors de ça à supposer que c'est crédible le juge n'est lié que par ce qui est dit devant lui et non ce qui est dit avant c'est la parole de Rekia contre la sienne donc lorsqu'il fait des déclarations comme ça et l'Abef et le la criette sont tenus d'observer le principe du contradictoire surtout qu'il n'y a pas eu un début d'exécution qui a entraîné une atteinte à la vie humaine vous savez que la criette peut avoir des preuves que nous ne connaissons pas non 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 le procureur ne nous a pas exhibé d'autres preuves que ce que je vous dis là le procureur ne nous a exhibé que des intentions et nous sommes en matière pénale l'intention ne vaut pas acte vous comprenez et l'application concrète de ce que je vous dis là c'est la décision du juge Rousseau dans l'affaire que nous appelons aujourd'hui empoisonnement le juge Rousseau a dit tous les témoins sont passés à l'aveu tous les témoins c'est pas un seul témoin comme ici sont passés à l'aveu pourtant il a estimé que étant donné qu'il n'y a pas eu un début d'exécution ça ne s'est pas passé c'est un non-lieu donc je pars sur cette base là pour dire que quand c'est comme ça je concède au juge de prendre des mesures préventives d'accord mais elle doit respecter une norme ces mesures là j'ai été témoin de l'arrestation de Rikuya Madougou la manière brutale j'allais même dire sauvage dont ça s'est passé là ce n'est pas bien ce n'est pas d'une personnalité de la république ça montre encore une fois comment nous jetons de l'oppoir sur nos cadres et je demande à tous les cadres qui travaillent avec eux de faire attention parce que si vous avez fait tout ça là pour la nation et traiter comme ça c'est grave elle a été deux fois ministre de la république j'espère que toutes ces femmes qui avaient les micro finances qui couraient pour aller pour dire moi dans le village on dit courait crédit on va prendre tout ça ça lui est passé bon mais je veux dire je dis ça là je ne dis pas que c'est du présent mais c'est pour dire qu'elle a rendu service à cet état moi vous voyez de mon vivant si le président Pater Salon devenait un ancien président je n'accepterai jamais qu'on le traite de cette manière parce qu'il a porté le nom de la république lui faire ça c'est tenir l'image de votre république mais nous n'est au dessus de la loi c'est pas question vous avez vu vous avez vu Sarkozy Sarkozy a été mis en prison il n'est pas au dessus de la loi vous avez vu comment ça s'est passé on n'a pas dit que quelqu'un est au dessus de la loi mais il faut respecter les normes vous avez été ancien ministre que c'est fini on n'a pas dit personne n'a dit moi je ne suis pas pour l'impunité mais je suis pour le respect du fond et de la forme vous comprenez ce que je dis la forme pour une simple présomption non irréfragable il ne faut pas dire non irréversible on n'a pas besoin de telle brutalité non mais selon ce que nous avons lu écoutez 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 je vais vous dire et puis on a sorti Joël Aivor le procès Aivor non 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 vous n'êtes pas témoin des faits moi je me dis que je suis témoin des faits d'abord nous étions à un meeting à Porte-Novo et c'est vers la fin du meeting qu'on apprend que le procureur spécial de la CRIET est là avec des des policiers armés jusqu'aux dents pour notifier quelque chose au poisseur Joël Aivor nous avons dit au poisseur Joël Aivor tu ne sors pas nous sortons avec toi il a dit non mais laissez moi aller moi je ne me reproche rien il n'y a même pas question de rigueur non en vouloir sortir nous sommes tous sortis avec eux et avoir la colère de la foule parce que ce n'est pas le lieu où on notifie ces choses là avoir la colère de la foule c'est comme pour perturber le meeting il peut faire tout ce qu'il veut rien ne se passera sans perturbation mais dès que les autres prennent la moindre initiative on perturbe pour intimider les militants les militants en colère ont accompagné les véhicules et n'ont pas pu accomplir leurs sales besoins sur place alors ils sont allés fermer le pont le pont là-bas à la descente nous sommes rentrés sur le pont comme des pigeons qui sont rentrés dans une cage et ils bloquent ils ne commencent pas à fouiller les véhicules et c'est là Aïvo Moïse Kerekou étant dans la même voiture que Madougou va voir avec quelle force on les a tirés et Moïse et Aïvo Moïse a été un ancien mandambassadeur Aïvo enseigne encore à nos enfants c'est un professeur agrégé il faut respecter les cadres ce n'est pas normal qu'au nom de la politique on puisse humilier tout le monde de cette manière là en tout cas moi j'exige qu'on me respecte si le type le monsieur est un délinquant il a choisi mais là est-ce que Madougou n'a pas été violenté mais quand ils ont fait ça il y a un policier à gauche un policier à droite un autre qui s'est emparé du volant de sa voiture ce n'est pas bien ça c'est western ça mais physiquement elle n'a pas été touchée mais écoutez écoutez mais cette manière là est peu orthodoxe comme le dit le directeur géant de la police même l'a dit dans un communiqué c'est peu professionnel moi je pense que lorsque la BEF parce que le procureur même n'a même pas dit que le témoignage a été fait devant lui sur rapport d'enquête donc c'est devant la BEF tout ce pourquoi on le condamne lui et quand il reçoit un truc comme ça il doit écouter la partie adverse avant d'amener de donner de décérer un mandat d'amener il n'y a pas péril en la demeure est-ce que quelqu'un est mort on part quand même le terrorisme attendez le terrorisme le terrorisme ici n'est pas consommé oui même si ce n'est pas consommé ce n'est qu'une intention vous avez dit qu'il comprend également des mesures préventives les mesures préventives c'est quoi vous pouvez l'amener vous pouvez lui donner une convocation c'est ce que le droit a prévu vous pouvez lui donner une convocation déjà l'enquête préliminaire elle arrête là elle vient vous l'arrêter elle est en garde à vue vous avez la possibilité de proroger la garde à vue pour les confrontations nécessaires c'est ça la mesure conservatoire dont je parle mais ce n'est pas brutalisé ce n'est pas délivrer un mandat d'amener ce n'est pas ça ce que moi je dis il faut respecter l'orthodontie la procédure en la matière si j'apprends tout de suite que quelqu'un a assassiné et que c'est fondé on a tout ça là on peut lui faire tout ça il n'y a pas de problème il n'y a qu'un dossier d'enquête et puis moi je me suis posé une question jusqu'ici comment ce dossier s'est retrouvé à la BEF BEF brigade affaires économiques et financières au fond en principe c'est qu'il y a deux directions dans la brigade mais ne pas aller à la brigade criminelle on a dit qu'il y a la BEF je considère que c'est la compétence de la brigade criminelle les enquêtes ont été menées par la BEF elle est au niveau de la brigade criminelle parce que dans la même direction il y a la brigade criminelle et la brigade économique les en confondent très vite le procureur a dit la BEF le procureur n'a pas dit brigade criminelle c'est pourquoi je me pose cette interrogation là je me fais cette interrogation là quand on me dit BEF ça ne veut pas dire brigade criminelle BEF c'est inflation économique et financière que je ne trouve pas dans le présent délit dans la foulée on a on a écouté le ministre Modeste qui a apporté également des éléments et qui n'a pas fini dans sa déclaration à tenter ou à essayer quand même de faire les liens on a parlé de preuves qui viennent quand même plonger un peu plus vous l'avez certainement écouté voilà voilà un autre une autre chauve-souris politique qui se réclame du nord quand ça l'arrange du sud quand ça l'arrange on va pas non non je fais seulement la remarque je fais seulement la remarque mais qu'est-ce que vous pensez écoutez ce qu'il dit il a eu cette information là depuis 2018 il a informé son chef est-ce que cela veut dire que c'est ce qui se prépare pour 2021 qu'on a commencé en 2018 la question je vous pose la question l'ancienneté l'ancienneté du dossier de modeste qui est le coup même lui imprime peu de crédit il a dit à son chef c'est entre eux ça ça ne nous lit pas ça peut être un contrat simulé qui n'est opposable qu'aux deux ils sont là pour diriger un peuple et lorsqu'il y a des faits aussi graves ils doivent porter ça à la conscience du peuple on n'a jamais eu ça et c'est aujourd'hui qu'il découvre subitement qu'il a reçu avec toutes les contradictions qu'il y a autour c'est dommage c'est dommage pour des gens de ce niveau de ce niveau intellectuel et de ce niveau de responsabilité le silence vaudrait mieux pour lui mais quelle pourrait être la conséquence de cette déclaration surtout qu'on le sait il y a eu des noms de chefs d'état de la sous-région et tout de votre position vous voyez bien que vous voyez ce qui se passe le Nigeria a fermé ses frontières pendant longtemps ces gens-là vivent aux frais du prince ils sont dans le champagne ils sont ceci leurs enfants vont même passer des anniversaires en bateau sur mer pendant ce temps tout coûte cher et c'est le peuple qui souffre c'est le peuple qui souffre qui n'accorde aucune importance au bon voisinage chaque état avec sa politique diplomatique non 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 je vais vous dire ceci vous avez une politique diplomatique mais lorsque tous vos voisins s'accordent que vous êtes mauvais ça devient inquiétant personne n'a dit que tu peux être aujourd'hui dites moi le Bénin est un bon thème avec quel voisin citez moi un seul ça on ne peut pas le savoir les relations diplomatiques on a toujours vu des échanges écoute c'est remarquable à l'oeil nu depuis que le président Patrick Salon a pris le pouvoir combien de chefs d'état voisins sont allés au Bénin pendant 5 ans on ne peut pas dire que c'est facile non ça doit vous inquiéter si vous refusez de voir je vous conseille de ça le président en voirie mais moi il était à l'inauguration dès qu'il s'est agi plusieurs visites au niveau de la frontière tu ne parles pas de frontière tu ne parles pas de Bénin et après le président de la République est aussi allé là-bas je ne parle pas de président de la République lui va voir certains surtout la Côte d'Ivoire qui n'a pratiquement aucune frontière avec nous mais qui sont ceux qui sont venus chez lui ouvrez vos yeux pour voir et vous saurez que il y a une mauvaise ambiance dormante c'est ça et on vient de creuser le plafond parce que toute chose a des limites en voulant impliquer des états voisins sans cause sans preuve vous créez des incidents diplomatiques toutes choses qu'on a déjà entendues dans le communiqué dont je vous parlais tantôt il faut progresser des incidents diplomatiques pour justifier une invasion étrangère et mettre les forces de défense à contribution nous ne sommes pas dans leur secret c'est ce que la rumeur a dit et si ça se concrétise comme ça c'est triste c'est une rumeur on ne peut pas forcément je dis c'est ce que la rumeur a dit je n'ai pas dit qu'ils ont eu à faire ça on n'en est pas encore là mais les deux choses que nous avons notées de graves dans la rumeur c'est la séquestration de Rikia Manougou il n'y a pas eu séquestration elle a été interpellée on voulait la confiner à domicile déposer on voulait la confiner à domicile c'est ce qu'on a écrit dedans c'est une séquestration parce qu'ils n'ont aucun droit de faire ça et ensuite on veut provoquer des incidents diplomatiques c'est les deux choses mais aujourd'hui nous en sommes là non oui ou non on n'en est pas encore là c'est vrai il y a des noms qui sont cités mais bon on n'en est pas encore là Rikia a été dans un premier temps confinée à domicile pendant 24 heures elle a été transférée à la prison civile de Miseriti deuxièmement on a impliqué des états voisins incident diplomatique mais ça reste des déclarations la sortie du ministre ça reste des déclarations pour le moment la justice ne s'est pas forcément encore intéressée ne parle pas de justice le ministre est politique et les relations avec les états voisins sont avant tout politiques le ministre fait partie d'un gouvernement c'est un ministre en exercice et quand il fait des choses comme ça ça engage tout le gouvernement ça engage tout le gouvernement son patron n'a pas démenti alors ne dites pas des choses comme ça les choses sont terre à terre moi je suis venu pas en politique mais en technicien et chaque fois que je vous dis quelque chose je vous donne les raisons de droit je vous donne la concrétisation de ces choses là je ne suis pas venu me raconter en l'air moi je suis avant tout technique c'est vrai que j'ai observé les politiciens pendant longtemps j'ai travaillé avec eux pendant longtemps et quand j'ai fini j'ai dit bon peut-être qu'il faut améliorer le système en y apportant une touche technique mais tous les jours je suis déçu je ne peux pas vous le cacher je suis déçu surtout avec les gens qu'on a en face parce que je ne conçois pas qu'on fasse des bêtises de haute portée et qu'on justifie ça simplement par la politique comment tu vois la suite de ce dossier Mandougou ? la suite du dossier Mandougou nous avons une posture notre posture c'est de choisir la voie pacifique notre posture c'est de défendre le dossier jusqu'au bout le président Patrice Salon peut nous chicoter tout le temps ce qu'il ne peut pas par contre faire c'est de nous empêcher de pleurer on va pleurer à haute voix la communauté nationale et internationale va entendre on n'a pas vu le front organisé par exemple d'un mouvement de soutien à Mandougou on a vu sur les déclarations dans les salles contrairement à certains états vous avez dit vous avez dit qu'est-ce que vous amenez un mouvement de soutien qu'on sorte dans la rue beaucoup vous dites vous-même vous dites après que nous appelons à quoi quoi non on ne leur donnera pas cette occasion nous allons faire le maximum d'abord on ne leur donnera pas l'occasion de dire que nous appelons à l'insurrection on s'en tient à leur procès d'intention ça n'engage que mais président vous savez ce sont des faits quand même très graves vous pensez que comme on le dit s'il n'y a pas eu fumeur est-ce qu'on en serait là est-ce qu'à un niveau donné lorsque vous analysez les faits vous ne vous dites pas peut-être qu'il y a eu quelque chose quoi par exemple pour qu'on en arrive à coller des intentions non si vous connaissez ces fumées là sortez-les on va voir on va les analyser ensemble moi je ne connais pas je viens de vous montrer que ces fumées là c'est du plus beau si vous avez d'autres pour vous contredire on est là pour faire la contradiction alors président nous aurons les élections de toute façon dans quelques jours nous aurons les élections alors comment de toute façon les élections organisées dans ces conditions là ne lient pas l'opposition et le président Patrice Salon doit être conscient le président Patrice Salon doit être conscient d'une chose il arrive au pouvoir trois élections et trois problèmes qu'il commence par réfléchir deuxième chose deux élections 25% qu'il n'ignore pas qu'il est en train de sacrifier les 15% qui restent qu'il faut le peuple qu'on lui a demandé de diriger nous ne lui demandons rien vous savez moi je suis de coutume fond et quand il y a des problèmes vous savez ce qu'on dit on va sous la ma parable aujourd'hui c'est à Djalassa on se parle on se comprend je considère qu'étant un des 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 dans une certaine mesure comme moi il connaît ces choses là c'est pourquoi nous lui disons assayons nous et parlons voyons ensemble quels sont les compromis quelles sont les concessions que chacun peut faire pour qu'on aille de l'avant pour qu'on ne sacrifie pas la jeunesse comment expliquez-vous le silence de Boni Yaï depuis cette affaire de Madougou non 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 Boni Yaï on lui a demandé de se taire parce qu'il voit en toute chose Boni Yaï nous sommes grands vous comprenez et c'est pas pour rien que Boni Yaï a refusé d'être président des démocrates et est juste président d'honneur on le consulte face à une situation pareille pour les qui disent quoi les situations passées les situations passées où Boni Yaï a parlé où Soglo a parlé qu'est-ce que Talon a fait il les a voués au jeudorie est-ce que quelque part c'est parce que Boni Yaï a certains éléments qui font qu'il oblige à garder le silence non 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 parce que là on ne comprend pas quand on parle vous dites qu'on parle quand on se taire vous dites qu'on se taire qu'est-ce qu'il va faire finalement mais vous savez dans l'opinion il y a certaines personnes qui le voient même derrière toute cette histoire là pour cette intention justement je m'arrête là mais au moins tout au moins entendre le président donneur des démocrates intervenir dans une situation si grave pour dire quoi parce que le candidat le candidat du parti nous parlons d'Evrika Magdougou le candidat du parti le président donneur du parti et ne pas du tout réagir il est président donneur il n'est pas président vous avez vu le président réagir ça suffit dans ces circonstances Boni Yaï on le connait pour son activisme donc c'est justement le président Boni Yaï a fait les deux interventions qu'il a eu à faire que moi j'ai lu dans les réseaux sociaux il a appelé au dialogue qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre qu'il dise vous qui avez raison là laissez tomber comme on a fait en 2019 et en 2020 ou bien qu'il dise Talon tu n'as pas raison allez mettez vous c'est ce que vous attendez de lui vous ne trouvez pas ça vous allez attendre longtemps tout ce qu'il a à faire comme sage il a déjà dit il a appelé au dialogue que chaque parti entend nous nous avons entendu que le président Talon s'y entend d'ailleurs il y a quelque chose qui était légendaire dans ce pays quand il y a des difficultés comme ça c'est le président de la république qui se déplace pour aller voir ces homologues anciens pour échanger avec eux et en tirer quelque chose mais lui son égo ne lui permet pas en 2019 on a vu il a discuté avec le président Nissefort et puis après il y a eu cette information selon laquelle Boni Yaï devrait également se rendre au palais avec une délégation de la CEDAO après on n'a plus rien vu il a discuté avec le président Nissefort par la suite vous avez entendu la déclaration du président Nissefort il ne s'agit pas de discuter il s'agit de tirer au moins des discussions quelque chose de faire des concessions mais il n'a pas fait ces concessions là on nous a dit lui-même il a dit il a dit vous l'avez vu sur vidéo j'appelle l'opposition à ne pas brûler ce pays qui sont appelés à diriger demain ne pas aller à une élection ce n'est pas la fin du monde il y a toujours d'autres élections c'est parce qu'il a dit vous n'avez pas entendu ça au moins et les élections suivantes tu fais rater encore troisième fois tu fais rater on est là il fait rater ou l'opposition ne sait pas non il fait rater il fait rater parce que n'oubliez pas il avait également dit si j'étais à votre place je ferais tout pour être à cette élection mais nous venons de faire tout justement nous avons satisfait à toutes les conditions qu'il a données mais il a été surpris vous avez été vous êtes vous êtes décidé un peu tardivement peut-être qu'est-ce que tu appelles tardivement qu'est-ce que tu appelles tardivement quand est-ce qu'il a fait cette déclaration de bonne foi d'intention de bonne foi quand est-ce qu'il a fait ça et quand est-ce que nous avons réagi et vous avez été tardivement est-ce que vous n'avez pas fait une erreur en accordant trop donc de confiance à la déclaration du président sachant qu'on est quand même dans le domaine politique je vous ai dit ceci nous nous avons une moralité et notre moralité ne nous permet pas de remettre en cause une déclaration publique à la limite solennelle du président de la république je vous ai dit ça c'est pas d'habitude une erreur nous ne pouvons pas remettre en cause simplement parce que si nous remettons en cause j'ai dit au peuple avec en prenant témoin le peuple et la communauté internationale que veut leur trouver le parrainage est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui que vous preniez le dossier de madame madougou ou de joël à Yvon aucune pièce ne manque en dehors du parrainage qui dépend de lui même la caution a été payée vous avez essayé après de saisir le chef de l'état je vous ai dit que les lettres qu'on a déposées chez les deux partis là pas exploit il est ampliataire on va faire quoi encore on ne peut pas à l'étape où nous sommes là avec ces gens là il ne faut plus vous contenter d'une discussion entre vous c'est leur parole contre la tienne il faut laisser les écrire c'est la preuve la plus parfaite le président vous avez dit tout à l'heure que même les cautions ont été payées par vos deux candidats par nos deux candidats il y a cette question qui revient souvent alors actuellement vous êtes récalé la caution elle vous sera remboursée ou comment ça va se passer vous avez posé la question à Patrice Salon il n'est pas le président de la Sénat il n'est pas impliqué dans le processus c'est pas lui qui paye c'est pas le président de la Sénat les cautions sont déposées au trésor dans les caisses de l'état c'est lui qui est le patron de ces services là en dehors de ça nous n'attendons pas un remboursement de caution nous attendons nous voulons aller aux élections c'est quand même nous avons prouvé non c'est 4 millions et la nation ça ne vaut rien mais vous enfin vous n'irez pas avant c'est la nation nous demandons une chose simple au président Salon laissez les citoyens choisir leurs dirigeants si vous battez c'est bon on va applaudir il y a des opposants qui sont à la course justement qu'est-ce que vous appelez opposants et quelle est la position votre position qu'est-ce que vous appelez opposants il y a le duo Souman et Paul Rompé il y a le sentiment que vous n'êtes pas dans le pays si vous osez appeler ces gens là opposants vous n'êtes pas dans le pays mais ils sont opposants officiellement la FCB encore quand le duo Agossa continue de tendre la main aux démocrates et aux opposants mais je vais vous dire ceci pourquoi s'ils sont autant opposants là pourquoi eux ils ont pu obtenir le concours c'est parce que ça représente un danger c'est parce qu'entre temps les autres ne voulaient pas du tout aller aux élections et la méthode de négociation ils se sont levés très tôt et puis ils ont fait la course la méthode de négociation aussi n'a pas été je les défie de me montrer aujourd'hui la lettre que le duo ou le duo Djemba a envoyé aux deux parties je dis je les défie nous avons utilisé la méthode la plus parfaite au moins au niveau de la FCB on a appris qu'il y a eu des courriers qui sont adressés aux deux parties je m'en réjouis même si c'est ça mais nous n'avons pas adressé des courriers des courriers transmis par un agent assermenté alors qu'est-ce que vous voulez dire on a fait tout ce qu'on doit faire le reste c'est un président Patrick Salon a décidé et il a décidé et nous nous avons dit que c'est son droit de décider ainsi mais c'est notre droit aussi de lui demander de nous laisser nos droits accordés par la CADHP la Cour africaine des droits de l'homme vous savez qu'il y a une très très mince chance pour que le gouvernement respecte donc cette décision dont vous parlez tout le temps si c'est un gouvernement rebelle il y aura une mince chance mais si c'est un gouvernement qui se respecte et respecte les autres la chance ne sera pas mince alors président qu'est-ce sera la position aujourd'hui vous ne participez pas qu'est-ce que vous aurez à dire à vos militants par rapport aux trois du haut est-ce que c'est la première chose la première chose la première chose nous voulons aller de façon pacifique il n'est jamais tard de bien faire et là nous portent toujours conseil le président Patrice Salon à la lumière du gémissement du peuple et de tout ce qu'on peut dire peut toujours réviser sa position mais au cas où ce serait comme ça ce serait pas comme ça notez que un président élu dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui ne sera jamais reconnu comme tel par l'opposition jamais dans les mêmes problèmes nous allons les traiter des années s'il veut qu'il y ait la paix dans l'intérêt supérieur de la nation c'est lui qui est le gardien de la paix s'il veut que le Bénin ait une image à l'international une bonne image c'est à lui il n'est pas dit que quelqu'un la science infuse qu'un seul fils connait tout au nom des autres un seul fils qui ne détient que 25% des voix il a été élu avec vous l'avez dit tout à l'heure près de ou plus de 65% de la population 65% dans quelles conditions si il prenait son résultat au second tour les voix qu'il a aujourd'hui c'est malgré tout ce qu'il a là c'est à peu près ces voix du premier tour c'est ça sa valeur intrinsèque mais c'est le 11 avril qu'il va encore comme peser ce poids dans des conditions actuelles quel que soit le poids qu'il va brandir c'est fictif s'il avait ce poids c'est maintenant qu'il faut le faire voir en ouvrant la compétition c'est pas une élection au pacte qui fera que on va dire que tu as un poids quel poids je vous ai dit à preuve que si c'est fait dans ces conditions là nous ne le reconnaîtrons jamais nous considérons qu'il est toujours minoritaire dans le peuple alors président Antoine Guémi je voulais faire une conclusion d'abord avant de venir à votre mot ce que nous avons maintenant le mal que le Bénin a maintenant c'est venu de deux choses vous avez le président Patrice sa caractéristique fondamentale c'est que lorsqu'il vous demande la main vous lui donnez la main il réclame le bras et après il gangrène tout le corps voilà un monsieur qui était à la Sonapra qui connaissait les ressources qui passent par là et ça commençait par lui trotter dans la tête d'avoir aussi des choses il s'est battu pour prendre toutes les usines de la Sonapra qui faisaient du coton mais son objectif était de prendre tout le coton à la Sonapra quand il a fini de prendre ça avec l'aide mais il n'a pas arraché ça a été fait attendez attendez quand il a fait la chose vous savez quand le président Yaïboni était venu lorsque il a vu que les conditions dans lesquelles le président Adjovi a eu des pas d'amour que ces conditions sont un peu obscures à ses yeux sa première chose c'est qu'il a retiré toutes ses actions toutes ses actions vous comprenez aujourd'hui la trace est là que le monsieur n'a pas investi un franc il n'a rien fait il arrivera un moment où quelqu'un va lui retirer ça il a su rentrer dans la peau des différents présidents successifs ce gros par le bien de ses fils Yaïboni en apportant l'essentiel du financement de sa campagne et puis Kereku 2 il a su faire ça mais il arrivera un moment où il ne pourra plus parce que s'il n'avait pas eu ces choses là je suis sûr qu'on lui aurait demandé des comptes comment tu as eu ces choses là et après avoir fait ça maintenant avec Kereku 2 j'étais dans le système ceux qui doivent faire des fiches faisaient des fiches pousser la banque mondiale à demander la privatisation de la filière coton et il a pris toute la filière coton c'est comme ça il a pris toute la filière coton et maintenant qu'il a pris la filière coton la sonapra à laquelle il a pris les industries et la filière ce qui l'intéresse maintenant c'est les févriers qui lui restaient maintenant c'est au milieu de la Sodeco attendez je veux dire pour se défendre et deuxième chose il a fini de prendre ça comme il a toujours envie de prendre plus il a pu prendre le PVI là ça lui a permis de voir clair dans les finances publiques et maintenant il faut prendre toutes les finances et l'objectif de ce monsieur là en venant c'est s'accaparer toutes les finances du pays toute l'économie il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là je vous dis on ne va pas il n'est pas dit c'est ce que je lis justement et aujourd'hui et s'il était là vous êtes d'accord non il est là il m'entend les preuves sont là aujourd'hui moi je dis ce que je constate je ne l'accuse pas les preuves sont là aujourd'hui qu'il a en main les piliers importants de l'économie dans tous les secteurs même dans le domaine économique aujourd'hui est-ce que vous savez que vous savez que c'est BVI qui prend d'abord toutes les recettes de l'état et qui donne à l'état ce qu'il prend il n'est plus la tête de ses entreprises il n'est plus la tête qu'est-ce que vous racontez il s'est retiré de ses affaires quand on dit que vous croyez à la tête de quelque chose vous pensez que c'est différent mais c'est pas la même écoutez 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 nous en sommes là aujourd'hui et pour maintenir cette hégémonie au départ c'était le RAPI vous savez le RAPI c'est un système d'élection frauduleux et c'est pour empêcher l'opposition d'avoir la minorité de blocage c'est parce que le président Olo a reporté l'application du RAPI après 2022 que tous les problèmes ont commencé pour l'opposition il faut trouver un système où on pourrait vider et faire une constitution à sa taille c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui et tenez-vous tranquille après 2021 il va faire semblant d'être démocrate parce que le ravif va commencer la fraude est assurée et ça va continuer Président vous allez dire vous venez de dire votre dernier mot je dirais alors chers amis internautes merci de nous avoir suivis nous étions avec Antoine Guérou Vissé-Togbe président du parti Grande Solidarité républicaine un parti membre du Front pour la restauration de la démocratie avec lui il a été question de l'actualité concernant la présidentielle 2021 nous avons également parlé de l'arrestation de Rekia Madougou merci d'avoir été là et à dimanche prochain avant de partir je voudrais dire toute ma solidarité à la brave Rekia Madougou je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada